bonjour aujourd'hui je n'ai pas joué mais je suis content d'avoir reçu des tickets dans le fait d'aller jouer d'ailleurs enfin c'est souvent comme ça moi j'avais pas envie aujourd'hui pourtant ceux qui ont touché je devais faire le même jeu que vous oui j'ai pensé évidemment quand il y a trois chevaux dans la caverne d'alibaba qui ont une chance il faut le faire j'ai pensé et puis j'ai pas envie alors comme j'ai gagné lundi mardi j'ai dit tu vas te reposer aujourd'hui voilà c'est tout alors j'ai attendu un petit peu avant de faire la vidéo parce que dans la sixième j'ai mis mes deux notes une qui termine deuxième et l'autre trop quatrième à 47 contre 1 sur pm.fr le champ om4 parce qu'il faut toujours faire champ complet avec un x parce qu'il faut toujours laisser la part du hasard faut toujours un peu de hasard dans les jeux et rapporter 2200 euros peut-être qu'il y en a qui va m'amoyer le ticket plus tard oui oui et dans les 1500 euros peu près ou un peu moins dans les points de vente c'est un beau jeu ça merde j'ai reçu un mail j'y crois pas autant c'est le ticket je vais pas ouvrir ça maintenant à rudy qui a touché un report moi mais je mettrai après d'accord on va le bloquer rudy il faut m'envoyer tout de suite les tickets sinon je peux pas moi j'ai déjà attendu un petit peu là bon ben tant pis oui a fait un report sur pareil de deux placés le 4 sur le 12 ans c'est quelle course ça on sait plus avec toutes les courses travaillées aujourd'hui je n'ai jamais alors dans la cinquième le 4 ans ah oui c'était le ce qu'elle le favori qui est terminé second sur la sixième le 12 ans ah ben oui le favori encore ah ben oui il a pris deux de l'exemple en brouillard et ouais j'ai donné la tendance sur mathieu à brouillard et j'ai tout annoncé c'est bien je suis content parce que au moins on n'a pas cassé la série aujourd'hui on continue sur les tickets ah bon ben ouais magnifique jean luc hier on se rappelle les quatre notes seul en france une mise en france gagnante 4500 le couplet gagnant sur pmu historique du jamais vu dans l'histoire des courses il faisait partie de mes quatre notes bon c'était pas un abonné parce qu'il s'est pas c'est pas manifesté jean luc qui m'envoie son ticket de quinte ce soirée oui ah bon fred c'est quoi ces bases ben je vais pas le dire honte je le dis pas et vous allez voir que les trois jeux ont été fait que ces trois bases là ah si merde tu l'as dit tout à l'heure fred bon ils ont pas entendu parce que vous entendez rien de toute façon vous entendez mais vous écoutez pas vous entendez des bruits des mots des paroles mais vous écoutez pas mais en tout cas bravo c'est le jeu que je devais faire aussi alors le 2 en plus phoenix fil moi je joue les cartes et plus régionaux dans ma région dans le sud-est donc je visionne les courses jours après et j'avais vu fenec fil qui venait à l'extérieur je me rappelle se qualifier et tout alors je vais aller chercher la vidéo et en plus il restait sur deux podiums déféré des quatre il était déféré des quatre cette fois ça se sentait et tu vois dans la presse de la presse donné dans les derniers fenec fil a beau pas de chance un solo ah bon ok d'accord et gammé décroix c'est le spécialiste de de vichy donc les trois de de ma rubrique avait une chance vous avez fait le 3 plus un fred ils ont pas pris le 10 et le 11 mais non qu'est ce que tu veux prendre floréal des dizaines de milliers de rejouer sur un cheval qui s'est pas arrêté de faire des voyages aller-retour à paris et à la fin je l'ai toujours pris en masse floréal et la dernière fois que je l'ai pris en masse j'ai vu finir à l'agonie j'ai dit ce cheval est mort il est rincé et quand tu le vois arriver à vichy que tout le monde l'a mis en tête à trois contre un là tu vois que personne ne suit les courses et le 11 frère ouais c'était bien pour alexandre brivard mais ce cheval que j'ai souvent donné on a souvent donné les trucs cet hiver c'était sur les parcours de vitesse qu'il a fait les trucs bon même s'il a quelques pertes sur les longs parcours lui aussi à l'agonie voilà d'ailleurs il fallait juste ravouter serge pelletier tu avais le truc en quatre là ou même bah ouais je peux le dire c'est pas grave j'ai pas fait de pronoms moi j'ai fait j'ai mis huit chevaux parce que j'avais comme j'avais des arguments pour huit chevaux je dis parmi ces huit chevaux il faut prendre trois bases je suis toujours sur le 3 plus 8 moi 3 plus 9 on est toujours là c'est fini les pronostics de 8 encore qu'on pouvait l'avoir en 9 parce que moi je savais pertinemment que s'il y en a un qui allait m'embêter les 8 pour les bases c'était le 5 il était très très chaud sylvain roger ça m'étonne pas je me suis dit frère tu veux parce que je n'allais pas en mettre 9 pour les bases quand même on va pas exagérer puis comme c'est ce du long dylan du long je sais pas comment il s'appelle à lui voilà je l'ai mis dans les outsiders mais je savais que lui il allait pas alors c'est simple parce que je mets huit pour les bases qui j'ai pas mis le 5 bon il gagne tu prends les tous les pronostics de tous les pronostiqueurs celui de turf qui c'est qu'il a pas de huit le 2 et ben voilà 2 et 5 et ben ça fait un beau couplet les deux sur le podium voilà c'est simple les choses voilà c'est tout et encore tu as élagué hein tu n'as pas mis farceur de l'inam et rocicili ouais pourquoi pas j'ai rien à dire 317 euros c'est bien payé quand même et c'est toujours pareil j'annonce déjà d'entrée donc c'est vichy c'est 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 du grand n'importe quoi puisqu'il ya 13 partant tu vas commencer à pleurer là tu as les oignons là il ya beaucoup d'oignons pelés après la course ah ben oui trois des quatre grands favoris pas là à bon frais 13 partant mais c'est vichy vichy tu fais une cure et puis vichy ça te cure aussi exploit oh la la exploit mythique de de mathieu enfin qui dépasse les 500 euros oh la dernière fois il passe pas le jeu dans les embouteillages voilà ah c'est ces jeux en surbrillance n'y voit rien moi j'y vois pas là on voit même pas les gains ah ben voilà bravo bravo mathieu on n'y voit rien bravo zoteur surtout moi enfin passons je vais vous donner le montant dans le vert peut-être que vous y voyez moi j'ai mes yeux sont faibles pareil 2 3 7 ah bon ben oui c'est des phénomènes chez moi ils jouent bien et c'est qu'un petit pourcentage même c'est même un gros pourcentage d'abonnés restants là et oui on fait des jeux de fous nous voilà moi je suis pas les jouer et bien au moins c'est rentré peut-être qu'il faudrait que j'aille pas jouer tous les jours là ben oui oui effectivement c'est un z5 à 50% puisqu'il y en a 9 il n'y a pas d'ordre sur le z5 x 8 sont des 12 voilà donc ça coûte que 36 pour un euro oui je sais que tu regrettes chaque fois quand tu touches de dire fred je l'ai pas fait et bien c'est pour ça que tu touches aussi ben enfin à 50% touché 614 euros ah c'est mythique oui oui 614 euros ben ouais personne n'allait prendre le 2 le 3 ils savent pas ils n'ont pas remonté sa carrière ils savent rien les mecs qui c'est qui a mis la vidéo de référence de fenechfil à l'île sur la sorgue un petit village à 15 kilomètres de chez moi ben il n'y a personne il n'y a qu'au moins c'est tout qu'est ce qu'il fait frère il y a une flash là tu vois rien moi et oui et alexi qui m'a envoyé son ticket lui aussi pareil encore elle est bonne cette caverne alibaba dans la caverne alibaba il y a des joyaux surtout quand ils ont une chance et surtout quand il y a peu de portants et surtout quand je les vois aussi alors c'est dans mes 8 oui fenechfil dans mes 8 bases possibles ben oui c'est deux podiums de ferré d4 c'était une base aux papiers camélie des croix c'est une base aux papiers aussi ben oui la grosse déception de la course 1 si on est culte occulte les choses des 25 mètres qui se paluchent souvent à vichy d'ailleurs c'est quand même guélogie il était sûr dans l'enquête c'est très terrible bon lui c'est pareil aussi il a disparu il est porté alexi aussi le seul truc aujourd'hui c'est que vous n'avez pas de bonus les gars il a touché 614 parce qu'il n'y a pas de bonus et sur le z5 mathieu mais là nous ceux qui jouent dans les points de vente tout ça vous n'avez pas de bonus ou sur pmu il n'y a pas de bonus quand tu finis 3 4 5 tu n'as pas de bonus tu prends le quintet dans le désordre comme t'as 2x et ben ça fait 50% bravo il aurait pu y avoir un ordre aujourd'hui c'était mythique les rapports oh la la mais tu as mis le 5 en tête en plus oh la la c'est quoi l'arrivée déjà je sais plus ah bon on est le 7 mai ça marche souvent ça ah non c'est dimanche merde excusez moi tu vois je suis fatigué ouais je m'arrête pas de faire du sport mon corps est branlé il est remué on va dire et il est tendu mais je dors plus plus trop ouais c'est vrai quand on doit 7 mai là ça fait 7 et 5 les deux sont à l'arrivée bon ça n'a rien à voir excusez moi ah oui il y a 2 et 3 aussi qu'est ce que c'est ce truc 7 5 2 3 ah ouais c'est l'arrivée et ouais des fois il y a des trucs surnaturels ah ouais c'est incroyable 7 5 2 3 ah ouais c'est trop ça bon mais bravo les gars vous avez super bien joué j'aurais pu recevoir un ticket de m4 de jean noël par exemple oui il aime bien ces jeux là lui deux notes avec le grand favori de 1200 euros ça c'est le truc rêvé bon mais vous avez bien joué je suis content mais on continue les vidéos on va essayer de continuer les vidéos il faut pas qu'on stoppe la série là bravo à alexis bravo à mathieu bravo à jean luc eh ben vous avez bien joué quand on joue bien quand on joue bien eh ben écoutez et surtout quand on va contre les favoris aussi voilà ça c'est des tactiques mises en place après 10 ans de travail 10 ans d'analyse 10 ans de tout euh Fred pourquoi il n'existe pas cette rubrique ailleurs ouais mais là je vais pas jouer contre moi parce que bon il faut jouer tous les jours il faut essayer de faire gagner les gens hein il faut élaguer ceux qui sont juste là comme ça journalistes qui donnent à la télé qu'ils s'en foutent de donner ou pas ils se rendent compte de rien moi en jouant aussi hein pas tous les jours non plus mais en jouant depuis 10 ans depuis 20 ans depuis 30 ans j'ai tout élaguer c'est pour ça qu'on arrive à des gros montants de gains maintenant mais attends il faut avancer aussi hein ah si t'y avances pas tu recules hein et quant à ceux qui viennent et qui s'abonnent qui me disent Fred où sont les jeux tout fait ben vous vous déjà vous partez de mon site hein déjà et vous allez regarder qui déjà eu Fred et qui déjà il donne rien oui mais il donne rien mais ça vous plaît vous c'est votre niveau de rien donner de rien toucher je mets pas des tickets tout fait chez moi chacun est libre de ses intuitions mais il faut commencer par les les archives pendant six mois il ya au moins six mois un an de travail avant de jouer là mec qui arrive dit ils sont où les jeux tout faits ah bon parce que tu veux que je donne le quintet d'alors en 5 que tout le monde le joue et que ça fasse plus rien moi ce genre de mail je peux plus les supporter quoi en plus je dis que c'est un quintet intornable hier dans la vidéo je dis que je joue pas et qu'est ce qu'il vous faut de plus on me force pas moi si vous êtes pas content si vous avez pas suivi mon travail depuis 10 ans à écouter toutes les vidéos à savoir comment je travaille que je privilégie les reports le seul pari émotionnel pour moi afin d'avoir une belle cave pour faire des beaux jeux au quintet je peux plus rien pour vous moi les jeux tout faits les jeux tout faits mais tu te rends compte les jeux tout faits un frère dès qu'il ya le fait oui mais les fois oui oui des trucs de favoris qui rapporte rien si ça rentre oui que tout le monde est content quand il touche enfin rarement mais comment on peut me demander des trucs comme ça là là les trois là qui ont eu les intuitions aujourd'hui ben voilà c'est du travail depuis des années ça pour arriver à ça c'est pas le mec qui va arriver oh putain je vais jouer la rubrique les joyaux de la rubrique de la caverne d'alibaba et oui mais il faut rester chez moi pendant des années avant de comprendre comment ça fonctionne on m'envoie pas des mails tout de suite pour me dire Fred tu peux faire des jeux tout faits des jeux tout faits des fois je propose des deux plus ça arrive hier pourtant c'était proposé j'ai dit qu'elle est gagnée et je te dis n'est qu'on ne sait pas si elle va finir 2 3 4 tout le monde aurait touché c'est proposé et tu touches rien de toute façon je tout fais pour quoi faire pour jouer contre moi pour les jouer il faudrait que ce soit à l'arrivée alors si c'est à l'arrivée ça va rien faire mais je sais pas moi mais dans quel monde vous vivez mais ce que je sais moi en tout cas c'est que vous avez 10 20 30 ans 50 ans voire un siècle de retard sur ce qui se passe quand je mets que Vincent c'est l'hippodrome le plus nul et le plus mauvais de France je suis le seul à le dire et je suis le seul à avoir touché autant de quintet sur une petite période de quintet dans l'ordre je parle on parle même pas des désordres on parle pas du million d'euros que j'ai raté pour une inversion aussi c'est du travail tout ça tous les jours je me repose pas moi je décompresse jamais il n'y a pas de respect d'ailleurs la personne qui m'a envoyé le mail tout à l'heure je lui dirais écoute t'as pas le niveau pour être sur mon site je te rembourse il vaut mieux que tu partes parce que quand même il commence à m'écrire le premier jour on sait très bien qu'il va écrire tout le temps là et j'ai répondu en plus voilà chacun ses intuitions les quintet surtout les quintet on les joue pas quand on n'a pas de pognon on joue les notes on fait des reports on tente des trucs hein voilà là ce qui m'a écrit là avec je tout fais ben voilà tu prends j'ai marqué surtout j'emmène brion j'ai mis mes deux notes tu fais un petit chant complet même à 25% et t'as gagné 600 700 euros tu commences bien là tu es bien tu es bien ah vous voulez monter vos caves dans les quintet mais vous avez strictement rien compris aux courses encore voilà bon je voulais pas m'énerver mais heureusement que j'ai pas joué et que voilà mais bon il faut quand même respecter mon travail ben sinon vous écoutez équidien je suis pas équidien moi je fais autre chose ok voilà et regardez il y a eu trois gens intuitifs si je mets jouer les joyaux de la cave et à l'ibaba il y en a zéro à l'arrivée peut-être de chevaux parce que c'est tout passe par les ondes ondes et écarts c'est tout bon allez ça suffit merci pour votre écoute à bientôt au revoir ondes et écarts